Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, c'est un bon point, avant le dernier match de l'année, puis on reste sur une victoire à un match nul. Pour nous, c'est très important, surtout que, bon, on rencontre une équipe, c'est du lourd en face quand même. Pour nous, c'est très important de finir sur un résultat positif, quelle que soit la physiognomie de la rencontre. Les joueurs ont su faire preuve de beaucoup de solidarité, beaucoup d'allant. C'était un peu compliqué pour mes petits gabarits au milieu du terrain, parce qu'ils râlaient, parce qu'ils avaient beaucoup de mal à s'exprimer sur une pelouse lourde, très lourde. Donc eux, ils râlaient un peu. Les Obadi, les Nivet, Darbion et les Camus, ils râlaient, parce qu'ils ne pouvaient pas exprimer trop leur jeu. Mais bon, c'est un résultat positif, c'est très important. Bien que ça ne nous rapproche pas à ce match nul de la zone non-relégation, mais c'est de moindre importance par rapport à ce qu'on vit. Il était important de finir sur la saison. Mais bon, comme on récupère aussi des joueurs, le fait de récupérer Jérémie Bréchet, qu'on n'a pas eu pendant un très long mois même, donc ça, évidemment, ça rééquilibre tout notre équipe. Le grand regret de cette demi-saison, c'est de ne pas avoir pu profiter de tous nos défenseurs. Le résultat n'aurait été tout autrement sur le plan comptable. Tout autrement, pour nous, c'était une évidence. Pour le président et moi, c'est évident que si on avait eu nos défenseurs, Fossurier, Bréchet, tout pour équilibrer la défense, on aurait beaucoup plus de points. Mais bon, voilà, le challenge est très intéressant, très passionnant. Et comme j'ai un groupe à la fois, je pense, suffisamment talentueux et solidaire, on a tous les espoirs devant nous. Voilà. C'est bon ? Pas de question ? Merci à vous. Bonsoir. Bah, du gâchis, j'en sais rien. En tout cas, c'est un match, quand on ne marque pas de but, on ne peut pas les gagner. Donc, bon, il y a eu quelques arrêts du gardien. Il y a eu une première mi-temps plutôt correcte, une deuxième mi-temps beaucoup plus difficile. Je pense que quand on ne marque pas, évidemment, c'est difficile de gagner les matchs. Et encore, c'est des matchs souvent qu'on perd un zéro ou deux zéros sur des contres, parce que Troyes n'a pas fermé le jeu, ils sont sortis. Ils ont eu deux, trois opportunités, même si ça n'a pas été très loin, mais grâce surtout à notre défense qui a bien maîtrisé. Mais c'est vrai que devant, même avec une équipe très offensive, on avait quand même six joueurs à vocation offensive, les quatre devant plus les deux milieux. On a eu du mal à trouver des solutions. Et quand on les trouvait, c'était le gardien adverse qui faisait la différence. Ça confirme que votre équipe est peut-être fatiguée en cette fin de l'année ? Je ne suis pas persuadé de ça, mais il nous manque l'efficacité. C'est plus dur à trouver en football. Je crois qu'on aurait pu jouer longtemps, on n'aurait jamais marqué. J'ai fait beaucoup de changements. On fait beaucoup de choses au détriment de l'équilibre d'équipe. C'est pour ça que je vous dis qu'on aurait pu être aussi menés avec des contre-meurtriers. Mais on est obligés de prendre un maximum de risques pour marquer des buts. Et on n'y arrive pas quand même. Vous n'êtes pas marqué sur le temps fort ? Oui, évidemment. Si on ne marque pas sur le temps fort en première mi-temps, c'est vrai qu'après, c'est compliqué. Plus le match avance, le terrain se dégrade. On est fatigué, on fait moins de bons choix. Donc, évidemment, ça se retourne contre nous. Le bilan est plutôt positif. C'est vrai que les cinq derniers matchs gâchent un petit peu tout ce qu'on a fait en 2012. Il y a quand même une qualif en Coupe d'Europe. On a fait parfois de bonnes choses. Après, c'est vrai que les quatre cinq derniers matchs, avec CT Sochaux au niveau du contenu et notre première mi-temps ici, la deuxième à Nancy, c'est vrai que contre Saint-Etienne, contre Reims, on n'a pas été bons. Voilà, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, ce qu'on voudrait. Mais bon, avant, il y a eu onze mois qui n'étaient pas si dégueulasses que ça. Donc, c'est vrai qu'on a toujours tendance à retenir le dernier mois. Mais en novembre, on a eu trois victoires sur quatre. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'on aurait pu glisser à la dixième ou onzeième place. Donc, il y a des bonnes choses, mais il y a encore beaucoup de choses à rectifier, évidemment. De toute façon, les trois premières, ça va être compliqué à aller chercher. Maintenant, l'année dernière, on avait six points de moins. Et puis, on a vu ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ce qui va se passer sur la deuxième partie. Mais disons qu'on n'est placé pas trop loin. On a l'impression qu'on peut faire les choses correctement. Encore faut-il les faire. C'est vrai que le dernier mois, tout gâchisse par rapport à notre début de saison. Non, non, je ne parle pas de ça. Pas de questions ? Merci. Comment ? Bien, bonsoir. Je voulais vous voir pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Et puis, pour écouter vos questions, si vous avez à me poser. Puisqu'après, je me mets en vacances jusqu'à la reprise. Donc, en même temps, ce n'est pas la peine de m'appeler. La reprise de l'entraînement, je veux bien admettre qu'on m'appelle. Qu'est-ce que tu as renforcé l'image de ce soir ? Oui, c'est à l'image de beaucoup d'autres matchs nuls que l'on a fait. 11, je ne sais pas si ça doit être un espèce de record. C'est du jamais vu. Quelque part, c'est un signe, quand on fait 11 matchs nuls avec pas mal de 0-0. En plus, ça veut dire qu'on manque sûrement d'envie, d'agressivité, de grinta, tout simplement. Parce qu'il peut y avoir des matchs nuls honorables, mais enfin, sans faire injure à Sochaux, Ajaccio, ce soir 3, j'en oublie d'autres. Quand on est à domicile, on doit pouvoir battre ses équipes. Puis ce n'est même plus une question de talent. Si on n'est pas supérieur, on est en droit de se poser des questions sur l'engagement de nos joueurs qui n'ont pas fait un mauvais match, quelque part. Mais toujours sur le même rythme, c'est quand même surprenant que 3 viennent nous faire le pressing chez nous et qu'on ne soit pas capable de mieux y répondre. Voilà, donc je veux être positif. On peut dire qu'on a 6 points de plus que la saison passée à la trêve. On a raté beaucoup d'occasions d'être mieux. Je ne parle pas en termes de classement, mais c'est égal, le classement c'est des points. Vous modérez les points et ça va avec le classement. Mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Bon, maintenant si on fait une deuxième partie de saison comme celle que l'on a fait l'année dernière, on peut revenir. Oui, je crois qu'à la reprise, vous me demandez toujours quels sont les objectifs du club. Cette fois-ci, c'est moi qui vais demander aux joueurs quels sont leurs objectifs et qu'est-ce qu'ils espèrent de la saison. Qu'est-ce qu'ils veulent prouver, démontrer ? Est-ce qu'ils sont juste là pour jouer 19 matchs à la reprise ou pour essayer de faire quelque chose ? Je trouve qu'il n'y a pas assez de prise de risque. Ce que j'avais demandé en début de saison, je vais le rappeler. Je veux bien qu'on perde si on joue contre les meilleurs, mais je ne veux pas avoir de regrets. Alors il y a trop de matchs qui nous ont laissé des regrets. Je pense qu'on peut faire mieux. Peut-être que ça manque de caractère, oui, ou en tout cas de prise de risque collective. Moi, j'ai toujours entendu dire que quand on joue au football, les attaques placées, il fallait être vraiment très très fort pour être efficace. Que les meilleurs ballons étaient les seconds ballons. Je n'ai pas eu l'impression qu'aujourd'hui, on en ait récupéré beaucoup. Donc, comme sur d'autres matchs. Voilà, donc ce n'est pas totalement négatif, mais il manque à mes yeux ce plus qui doit nous permettre de faire la différence. Et ce plus, c'est de l'engagement, de la conviction, du courage, du sacrifice. L'année dernière, il y avait... Ben écoute, peut-être qu'ils ont besoin, pas toujours, parce qu'on a fait... On a eu une bonne période, on a mal démarré, on a eu une période intermédiaire où ça tournait pas mal. Et puis là, on est retombé dans nos travers. Enfin, pas complètement, puisqu'on ne prend plus de but dans les dernières secondes. Mais la seule amélioration, c'est à ce niveau que je la vois sur les 5-6 derniers matchs que l'on a joué. Mais je pense que ces garçons ont besoin d'une prise de conscience, quoi. Il faut qu'ils se prennent en charge un peu aussi, eux-mêmes. On en rêve. Mais après, il faut avoir les moyens pour faire ça. Et c'est pas notre cas. Je vous l'avais dit, nous, cette année, on avait deux challenges. Un sportif, faire le mieux possible. Et un financier, se rapprocher de l'équilibre. Bon, vous avez vu ce qui est arrivé au club de Malaga. Tôt ou tard, ça prend au nez de plusieurs clubs en Europe et de quelques clubs français. Il y a des règles, il va falloir les respecter. Il faudra rentrer dans une orthodoxie financière et retrouver l'équilibre. C'est un objectif majeur. Et encore une fois, se renforcer n'est pas toujours un gage de réussite. On avait eu des équipes avec des effectifs brillants sur le papier ne pas réussir. Moi, ce que j'attends, c'est plutôt une réaction d'un collectif. Et puis, quand on a des équipes qui viennent jouer à domicile à notre portée, il n'y a pas besoin d'aller chercher Lionel Messi pour les battre. Normalement. Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent partir ? Là, non plus, ce n'est pas inscrit au programme. Maintenant, s'il y a des joueurs qui estiment qu'ils ne jouent pas suffisamment, qui ont passé le temps de jeu, même si Francis Gilot a fait pas mal de rotation et puis qu'il y a encore trois compétitions en jeu, s'il y a des départs ou s'il y a des tentations, on pourra toujours examiner. Mais en tout cas, pas pour des joueurs majeurs de l'effectif. Pas plus rapidement que ça. Il y a une date qui a été fixée. Je l'ai su qu'après coup, mais vous l'avez déjà dit, dès le mois de septembre, il prendrait position après la trêve. Donc, on attendra après la trêve. On va parler de la trêve de... A priori, on a parlé de la trêve de décembre. Écoutez, moi je ne peux pas me mettre à la place de Francis Gilot. Nous lui avons fait une proposition. On lui a manifesté notre souhait ardent. Ce n'est pas une proposition de courtoisie. C'est une proposition ferme et chaleureuse. On souhaite qu'il poursuive avec nous. Maintenant, il a le droit de décider de son futur. Pourquoi j'hésite à lui ? Écoutez, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, à sa place, je n'hésiterai pas. Mais bon, si un jour il donne une décision, il en donnera une. Vous pourrez lui poser la question pour savoir ce qui a motivé ses choix ou sa décision. Il n'est pas libre de signer là aussi. Il est libre de prendre un contact, de s'engager, je dirais, moralement avec un club. Mais bon, il pourra signer qu'à l'issue de la saison, après le dernier match, le 20 et quelques mai. Lui, c'est pareil. On lui a fait une proposition, mais qui est une proposition dans la durée. Nous, notre objectif, ce n'est pas, comme j'ai pu le lire, de le prolonger pour le vendre. Ou le transférer, si je préfère le mot. Bon, nous, notre volonté, c'est de le prolonger pour le conserver dans l'effectif. Voilà. Là aussi, on ne peut pas forcer les gens à répondre plus vite qu'ils ne le souhaitent. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'il ne m'a pas dit non. Mais il ne m'a pas dit oui non plus. Exactement. Bon, on a fait le tour des questions. Ah ben, écoutez, à nouveau, bonne fête. Non plus. Non plus.